Bonjour à tous et à toutes. Dans la suite de la compréhension de cette période messianique où certains s'interrogent encore sur la justesse de la période exceptionnelle depuis plus d'une centaine d'années que nous avons le privilège de vivre et aussi évidemment des difficultés, des obstacles, c'est sans aucun doute. Cependant, il y a une question qui est toujours comme ça posée concernant la présence du judaïsme en Amérique. Et on se dit à chaque fois que la présence du peuple juif en Israël par rapport au judaïsme en Amérique, justement, laisserait entendre qu'en réalité, il y a encore la majorité peut-être du peuple juif qui serait en dehors d'Israël. La dernière fois que nous avons parlé du judaïsme spécifiquement en Europe et son évolution, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui la question du judaïsme en Amérique, justement, aux États-Unis. Et avant toute chose, en me référant au verset qu'on trouve aussi dans le Sefer Vayikra Perek 26, Kaf Vav, où il est clairement stipulé Ve avadetem bagoim, ve akhala etrem eretz oyvechem. Ve avadetem, ça vient de l'Abeg, vous êtes perdus au milieu des nations, vous êtes presque malheureusement ve akhala etrem, et vous êtes consommés, si je le traduis littéralement, eh bien, dans ces terres de nos ennemis. Eh bien, malgré cela, poursuit la Torah dans le Sefer Vayikra verset même d'Alet 44, Ve av gamzot, be yotam beretz oyvechem, même si vous êtes sur la terre de, justement, eh bien, de ses ennemis, lo maastim. On retrouvera cette expression aussi dans le livre de Malachi, le fait qu'Akashboru ne jamais ne nous délaisse, jamais ne nous abandonne. Ve lo maastim, ve lo gal tim, le khalotam. En aucune manière, je les laisserai vous détruire. Les affaires beretti de détruire mon alliance et itam, ki ani hachem elohem, puisque je suis Akashboru, leur dieu. Et justement, dans ce rapprochement-là, toujours aussi important entre, eh bien, Akashboru qui ne nous délaisse pas et nous, nous avons, vous avez ici dans le schéma que je vous ai soumis, tout cela, encore une fois, sont des statistiques vérifiées, officielles, grâce à un ouvrage que j'ai reçu, qui dépeint, encore une fois, la situation dans le monde, à la fois avec des référents importants qui montrent bien, encore une fois, justement, eh bien, ces chiffres. Et quand on parle, eh bien, du taux d'assimilation en Amérique, vous avez 17% à l'extrême gauche, 17% en 1970, 17% de mariage mixte. Quand nous avons, à l'inverse, en 2005, 2013, la Mignanam, eh bien, plus de 58% de mariage mixte. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une situation, peut-être que la situation du peuple juif qui a immigré vers l'Amérique serait important, serait conséquent, mais hélas, elle ne va qu'en descendant, c'est un drame, évidemment, colossal, il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit d'un drame humain, mais la conclusion qui nous amène, justement, à bien saisir que si, et vous avez le schéma qui est juste en dessous, justement, eh bien, sur ce graphe où vous avez la ligne qui est plus claire, qui montre qu'effectivement, il y avait clairement, eh bien, une présence juive en Amérique supérieure à cette présence en Israël. Cependant, cette présence juive en Amérique a tendance, comme je l'ai dit, à être de plus en plus décroissante, à chuter, voire même jusqu'à où vous avez, justement, ce point ici de rencontre, eh bien, la ligne plus foncée, la ligne bleue foncée, montre qu'en Tav, Chine, Samer, Hei, c'est-à-dire en 2020, exactement, vous avez désormais plus de juifs en Israël définis, reconnus comme juifs sur Al-Aqra qu'en Amérique. Vous avez un certain nombre d'assimilations, un certain nombre de mariages d'irréformés, de gens qui, effectivement, eh bien, même dans la mesure où ils se marient. Et, mais en tous les cas, nous avons, hélas, pas tant de juifs que cela qui se définissent comme étant rattachés à la Torah au Mizzou. Mais ne comptons pas seulement les juifs en fonction du rapport à la Torah et au Mizzou, mais simplement dans cette idée, dans cet état de juifs. Et vous avez désormais, depuis 2020, eh bien, plus de juifs en Érette Israël qu'en Amérique. Et je pense que c'est un fait fondamental pour bien saisir, encore une fois, comme nous l'avons, eh bien, développé sur le fait qu'il n'y a pas d'autre solution pour la communauté juive à travers le monde qui veut s'assumer et qui veut assurer ces générations, justement, de faire partie de la destinée du peuple juif sur le projet divin, de mener progressivement, eh bien, une perte au milieu des nations pour enfin pouvoir bourgeonner, pouvoir refleurir pleinement ici, Baouk Hachem, en terre d'Israël. Je répète, c'est un dur, mais privilège quand même, de vivre et de naître dans cette génération où, Baouk Hachem, nous voyons, eh bien, les paroles prophétiques se réaliser devant nos yeux. Bonne journée à vous et à bientôt.